L'invité politique de la matinale, dit-elle, est Pierre Laurent, numéro 1 du Parti communiste français, que vous interrogez, Myriam Ancawa. Bienvenue sur ce plateau, Pierre Laurent. Une première réaction à ce qui s'est passé à Berlin hier soir. 12 morts, 48 blessés. C'est a priori un attentat terroriste sur un marché de Noël au cœur de la capitale allemande. C'est évidemment une réaction d'horreur devant un tel crime qui ressemble de très près à ce qui s'était passé à Nice. Donc le mode opératoire semble le même. Et on va attendre les conclusions de la police allemande. Justement sur le mode opératoire, ces similitudes, ça rajoute à l'effroi par rapport à Nice, déjà sur une date symbolique. Bien sûr, d'ailleurs, c'est l'objectif de ce genre d'attaque, de provoquer la terreur. Elles sont conçues pour cela. J'étais à Berlin jusqu'à dimanche, puisque je participais au congrès du Parti de la gauche européenne. J'ai traversé la ville et les marchés de Noël en question. Donc évidemment, c'était une émotion très forte quand j'ai appris ce qui s'était passé hier soir. Selon les services de sécurité allemands, le conducteur interpellé serait un réfugié pakistanais ou afghan. Est-ce que vous craignez des conséquences politiques ? Les élections fédérales sont dans 8 mois en Allemagne. On sait que la droite extrême, les populistes en Allemagne ont mis un petit peu Merkel au pied du mur, estimant qu'elle avait mis en danger son pays en accueillant les réfugiés. Je crois que ceux qui commettent ces crimes sont des criminels, qui sont entraînés pour cela par des groupes qui veulent provoquer ce genre de terreur. Il n'y a aucune assimilation à faire entre ces personnes, quelques personnes, même si elles sont plusieurs centaines probablement en Europe en ce moment, et à les milliers de réfugiés qui, eux, fuient la guerre. Donc on sait que ce type d'instrumentalisation politique va arriver, mais il n'y a pas de rapport entre les uns et les autres. Il y a des réfugiés qui sont à Paris, qui sont en France, et tous, évidemment, ne sont pas des terroristes. Donc il faut résister à ce genre d'amalgame et d'assimilation. – Alors, l'autre acte de violence, c'est Ankara, assassinat de l'ambassadeur russe, hier, avant d'être abattu. L'assaillant a dit vouloir venger Alep, la ville syrienne. Est-ce que c'est Vladimir Poutine, selon vous, qui est visé par cet assassinat ? – Écoutez, là aussi, on n'a pas tous les éléments pour le dire, mais ce qui est certain, c'est que c'est un acte extrêmement inquiétant, parce qu'on sent que l'engrenage de la guerre et des abominations de cette guerre, et dernièrement à Alep, mais c'est bien plus grave que ça depuis maintenant des années, avec un pays dévasté, la Syrie, une intervention directe et grande puissance dans ce conflit, eh bien, nous fait courir le risque d'un engrenage de guerre extrêmement inquiétant. – Est-ce que comme Jean-Luc Mélenchon, le candidat que vous soutenez pour 2017, vous voyez derrière cet assassinat la haine des Russes ? Je vais vous dire le tweet qu'il a fait hier soir, « Alerte ! » écrit-il sur le réseau social, « La haine des Russes conduit au meurtre et à la guerre ». Vous êtes d'accord avec lui ? – Je n'ai pas vu ce tweet. Moi, je crois que c'est l'engrenage, c'est la logique de guerre qui conduit à ce genre d'engrenage, d'assassinat. Et je pense que l'acte qui a été perpétré à Ankara est hautement condamnable. Mais il ne doit pas nous faire oublier qu'effectivement, la situation sur place est absolument dramatique et que tous les efforts diplomatiques et politiques dans le monde doivent être concentrés vers un seul objectif, faire taire les armes en Syrie. – Alors faire taire les armes en Syrie, avec qui, comment, à nouveau ? Jean-Luc Mélenchon a eu plusieurs déclarations qui expliquent que Vladimir Poutine va régler le problème. Est-ce que vous le suivez ? – Mais si on veut faire taire les armes, il faut mettre tout le monde autour de la table. – C'est un partenaire fiable ? – Les Syriens, les Russes, mais aussi les puissances occidentales, dont la France, qui sont des parties prenantes de ce conflit. – Donc vous n'avez pas de différence là-dessus avec Jean-Luc Mélenchon ? Il doit être autour de la table pour trouver une solution politique. Quand il y a un conflit, il faut mettre ceux qui participent à ce conflit autour de la table pour le faire cesser. – Alors on va parler maintenant de la campagne présidentielle en France. Vous aviez, je m'en souviens, la fête de l'Humanité œuvrée pour le rassemblement de la gauche de la gauche. Vous aviez même poussé à ce qu'il y ait un candidat unique, commun, aux communistes, aux frondeurs socialistes, à Mélenchon, à Montebourg et à Hamon, peine perdue. Au fond, est-ce que ce n'est pas cette partie de la gauche-là qui était irréconciliable ? – Je crois qu'elle n'était pas irréconciliable et je crois qu'elle ne l'est toujours pas. Et vous pouvez compter sur moi pour poursuivre ces efforts-là. Et je pense que nous allons voir comment les choses continuent à évoluer. Malheureusement, effectivement, aujourd'hui, cette dispersion est toujours là. Personne ne connaît l'issue de la primaire socialiste. Mais moi, je vais en tout cas continuer ces efforts-là pour l'élection présidentielle. À l'heure qu'il est, ça semble difficile, mais je le continuerai aussi pour les élections législatives. Parce qu'il y a deux élections en 2017 et pas une seule. – Pour bien comprendre le parti communiste que vous représentez, il va s'allier avec Jean-Luc Mélenchon en 2017 pour la présidentielle, mais il n'exclut pas des alliances possibles dans des élections locales ? – Non, mais écoutez, nous, nous cherchons à créer des... Non, mais le parti socialiste, vous savez, on ne sait plus très bien où il en est, le parti socialiste. Et qui est le parti socialiste ? Et on y verra peut-être, peut-être plus clair après la primaire. Mais ça n'est pas ça le sujet. Le sujet, ce n'est pas la question des alliances entre telle ou telle partie. C'est comment est-ce que les femmes et les hommes de gauche de ce pays, qui sont très nombreux, ne se laissent pas entraîner dans des scénarios de dispersion. Donc il faut prendre des initiatives pour rapprocher les uns les autres. Et je vais continuer à en prendre. Pour l'élection présidentielle, nous soutenons Jean-Luc Mélenchon, nous appelons à voter pour lui parce que, dans cette situation-là, il est celui dont le programme reste le plus proche de nos engagements, tout en continuant à appeler à ce qu'autour de cette candidature se fédèrent davantage de forces que celles qui sont réunies aujourd'hui. – Il y a des convergences, par exemple, avec un Benoît Hamon qui veut abroger la Loi de Comrie ? – Mais bien sûr qu'il y en a, puisque nous avons... Il y a des différences, puisqu'il a été à un moment donné dans un gouvernement que nous critiquions, il y a aussi des rapprochements, puisque nous avons mené ensemble la bataille contre la loi El Khomri. – Au fond, l'adversaire facile, pour Jean-Luc Mélenchon, ce serait que Manuel Valls soit désigné à la primaire. – Non mais l'adversaire, puisque vous parlez d'adversaire, pour moi c'est la droite et l'extrême droite dans l'élection présidentielle. Et je n'oublie pas que le scénario actuel risque de conduire à un deuxième tour où ne seront présents que la droite et l'extrême droite. Et c'est ça qui me préoccupe depuis le début. Et c'est pour ça que j'appelle à ces efforts de rassemblement. Et à l'intérieur de la gauche, si nous voulons faire face à cela, évidemment nous ne pouvons pas le faire derrière un candidat qui va défendre le quinquennat de François Hollande, puisque c'est celui-là qui nous a mis dans cette situation terrible. Donc ça ne peut pas être Manuel Valls. Donc moi je suis prêt à discuter avec tous ceux qui à gauche veulent rompre avec le quinquennat de François Hollande. – Et tous les candidats à la primaire de la gauche du gouvernement demandent le rassemblement, y compris avec Jean-Luc Mélenchon, pour certains d'entre eux, lequel répond ? Au fond c'est moi qui suis en tête des sondages, le rassemblement c'est d'ailleurs derrière moi. – Mais le problème c'est bien celui-là. Et c'est le problème de la présidentialisation de la vie politique. C'est que si nous voulons rassembler la gauche, il faut la rassembler sur un programme, et pas derrière un tel ou un tel. – Sauf que si l'on suit ce raisonnement de l'opinion, au fond ce serait Emmanuel Macron qui serait le plus rassembleur de la gauche. – Ce n'est pas le raisonnement de l'opinion, c'est le raisonnement qu'on essaye d'imposer à l'opinion. Et excusez-moi de vous le dire, mais les médias participent beaucoup à cela. Mais en vérité, moi je discute beaucoup justement avec les gens sur le terrain, sur les marchés, au porte-à-porte, dans les initiatives. Aujourd'hui ils sont très désorientés parce que le scénario dans lequel on essaye de les enfermer ne leur convient absolument pas. Et ce qu'ils auraient souhaité, c'est qu'effectivement les communistes, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, des écologistes se rassemblent et mènent ensemble ce combat-là. – Emmanuel Macron est-il un candidat de gauche selon vous ? Lui dit que c'est son histoire la gauche. – Emmanuel Macron fait partie, François Hollande, Emmanuel Macron et Emmanuel Valls ont été les porteurs de la même politique pendant le quinquennat. Et Emmanuel Valls et Emmanuel Macron ont même été les inspirateurs de cette politique. Et les deux lois les plus antisociales qui ont été votées dans ce quinquennat ont été portées l'une par Emmanuel Macron, adoptée par le 49-3, l'autre par le Premier ministre et Myriam El Khomri, adoptée par le 49-3. Donc ni l'un ni l'autre ne peuvent porter les espoirs de la gauche. – Et la suppression du 49-3 de Emmanuel Valls, vous en pensez quoi ? – Oui mais c'est une petite manœuvre politicienne qui ne trompe personne, même je pense que ne c'est pas en continuant à prendre les Français pour des imbéciles qu'on va élever le niveau du débat politique. – D'un mot quand même le gouvernement qui n'a pas donné de coup de pouce au SMIC hier, est-ce qu'au fond il ne fallait pas justement, malgré la hausse qui était prévue, mais pas de coup de pouce, écouter les employeurs qui disaient « on va embaucher si vous ne levez pas le salaire minimum ». – Non mais c'est scandaleux le non-relèvement du SMIC. Je rappelle qu'un SMIC net c'est 1139 euros, après l'augmentation de 0, de même pas 1% qui est prévu là. Le SMIC aura augmenté le SMIC net de un peu plus de 50 euros en 5 ans. – Mais les experts qui disent attention à ne pas augmenter le coût d'entrée dans le marché du travail alors que le chômage commence à baisser. On ferait mieux de s'attaquer, d'aider ceux qui sont en train de manifester, les chauffeurs Uber et les autres, qu'on surexploite au lieu de leur permettre de vivre dignement, des gens qui ne peuvent plus payer leurs études à leurs enfants, qui ne peuvent plus payer leurs loyers. Nous vivons aujourd'hui à cause du blocage des salaires depuis maintenant 15 ans dans un pays de salariés pauvres. Il y a des gens qui travaillent et qui vivent avec moins de 1000 euros par mois. Comment est-ce que vous voulez faire ? Donc cette thèse patronale est parfaitement scandaleuse. – Merci beaucoup Pierre-Laurent d'être venu répondre à nos questions ce matin sur ITV. – 8h35 dans la Matine à l'Info à ITV, dans un instant.